19ème place il ya trois ans maintenant et puis la 35e mais il est de plus en plus régulier lui aussi et ce qui est intéressant je trouve c'est qu'il a fait évoluer son système de jeu ce qui prouve s'il en était besoin qu'est même à 30 ans passé on peut encore faire évoluer ce que l'on fait il a renforcé et il ouvre le score 1 0 et 2 0 maintenant en pour cent de démarrage qu'il faut mettre sur la table bien joué ça parfait ça aussi très bien construit ce point pourtant là superbe magnifique ça c'est de le besson et c'est jamais évident c'est de réussir c'est bien joué là encore par son aîné bien joué c'est la chaîne de jeu ce service long rapide très bien anticipé mais là encore ça dépend aussi de la réalisation du service il faut vraiment que le service soit rapide erreur au service ça n'arrive pas souvent la maison non mais c'est là où on voit que c'est jamais facile de réussir un service c'est le retour belle anticipation vraiment il a tout de suite vu à l'inquié voilà incroyable et il s'offre 4 balles de passe et on remet donc le service ouais parfait parfait c'est démarrage et le droit qui est quand même ce dernier point il faut aller le chercher c'est bien ça aussi lui permet de s'économiser un petit peu et emmanuel le besson ne pas tout le temps en pivot et puis surtout ça ça propose une autre qualité de balle à l'adversaire aussi un qui est obligé de s'habituer superbe superbe ce petit slip décroisé parfait très haut très bon service là encore toujours autant de variété dans son jeu et puis aussi obligé romain ruiz à garder ce niveau de jeu là est ce qu'il en est capable pendant trois sept voire plus c'est pas évident pour l'instant il n'a pas raté grand chose s'il continue à rester lucide comme il est c'est sûr que ça va pas être si simple que ça pour emmanuel le besson de trouver des solutions parce que là encore très bien ça aussi c'était bien joué manquait pas grand chose bon 7 à 4 alors là celui-ci c'est sûr on le reverra tout à l'heure dans le top 3 ça c'est des points qui comptent double pour l'adversaire quasiment super superbe cet enchaînement voilà c'est bien joué ça c'est bien joué parfait et il a à nouveau la possibilité à quatre reprises de conclure ce 7 romain ruiz et pourquoi pas de mener deux manches à rien face à emmanuel le besson voilà c'est fait pour le moment il crée la surprise romain ruiz magnifique parce que même là sur le dernier revers il fait pas d'erreur de choix il aurait pu là aussi attention on va pas arrêter ses points ici pour le il est allé rechercher ce point romain ruiz pour l'instant il a un taux de réussite absolument incroyable tout lui il réussit normalement hormis ses quelques petits moments oh 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 superbe superbe bravo manu belle réaction pour zeix voilà page là il y a plein de réussite pour le besson Voilà par contre, attention, attention, c'est quand même le deuxième, bien vu, qu'est-ce que c'est bien servi, ça aussi, vraiment, beaucoup, beaucoup de toucher dans tout ce qui fait Omar, ça aussi, c'est bien sauvé, pourtant, parfait, vraiment, c'est un peu une partie d'échec, c'est, mais là, vraiment, on sent que Emmanuel Le Desson est obligé de faire un truc, ne serait-ce que service, d'essayer de trouver de quoi déstabiliser un peu Romain, et pour l'instant, il est beau aussi ce point, superbe, c'était de nouveau appuyer sur ce service qui avait bien fonctionné, hein, oh la la la, quelle remise encore, voilà, c'est fait, victoire de Romain Ruiz qui était extraordinaire, hein, face à Emmanuel Le Besson, on n'aurait vraiment pas parié, hein, sur...